Bonsoir, je vais retirer le masque, le temps de vous accueillir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux conférences d'Océanopolis. Ce soir, sur la thématique réduire localement la pollution plastique, conférence organisée dans le cadre du projet Interreg Preventing Plastic Pollution. Et je vais donc laisser la parole à Frédéric Denez qui va intervenir ce soir pour animer cette conférence table ronde. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quelle libération, je viens de Paris où le masque est collé sur le visage du matin jusqu'au soir, couvre-feu oblige. Et là, Brest, je revis, donc je retire mon masque, il n'y a pas de couvre-feu. Vous avez vu, on nous a tout retiré, à part aller pisser la nuit dehors. Je ne vois pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire encore. En gros, si je résume, comme le disait mon copain Pascal Gros, dessinateur de Mariade, si vous aimez certaines choses dans la vie, considérez que ce n'est plus possible. Pour le reste, restez chez vous à regarder les discours de Macron à la télé, interviewés par deux brillants journalistes, comme vous avez vu hier. Il n'y a pas eu une seule question posée au président. Voilà, j'ai fait ma petite remarque sur mon petit métier. Merci d'être là pour assister à une conférence sur un sujet qui n'est pas, qui est très, voilà, dont tout le monde parle, mais qui n'est pas forcément le plus joyeux possible. Mais on va vous montrer qu'il y a quand même des idées, des solutions, puis de l'espoir. Réduire localement la pollution plastique. Je m'appelle Frédéric Danhé, je ne suis pas Dénès, ce n'est pas Breton, c'est Cheti. Voilà, mais en fait, moi, ça me permet de tester la salle. Voilà, je dis, mais non, mon nom, on ne le prononce pas comme ça, c'est Dénès, puis j'essaie de voir si la salle rigole. Là, ce n'est pas le cas ce soir. Donc, ça va être très compliqué, mesdames, messieurs. Donc, je vais devoir en rajouter derrière. Donc, ne vous étonnez pas. Je suis journaliste, auteur, à France 5 notamment, au magazine de la santé, par exemple, où je m'occupe des chroniques environnement santé pour Marina Carrère d'Ancause. J'en ai fait une sur le plastique il n'y a pas si longtemps. Et il y a eu un sujet récemment qui a été fait, non pas ici, mais... Mais sur la manche, je ne sais plus dans quel laboratoire qui étudie le contenu en micro et nanoplastique des huîtres et des moules. Vous voyez où c'est ? C'est quel labo ? C'était le labo d'Iffra-Mer de Port-en-Bessin, dans la BDV, qui fait partie du projet en plus. Eh bien, voilà. Vous voyez. Donc, Tristan Attin. Merci de l'accueillir, Tristan Attin. Vous êtes responsable médiation et culture scientifique à Océanopolis. Marie-Amélie Néolier, qui était il n'y a pas si longtemps en bottes, en cars, et qui essayait de nettoyer des déchets sur l'île d'Oessan. Voilà. Vous êtes chargée de mission Prévention et lutte contre les déchets plastiques au parc naturel marin de la mer d'Iroise. Arnaud Huvet, qui vient de parler. Vous êtes chercheur au Lémar, le laboratoire des sciences de l'environnement marin à Plouzanné. Voilà. Et Valérie... Alors, moi qui dis depuis 50 ans... Prononcez bien mon nom. Alors, attention. Donc, c'est Y-E-U-C-H. Normalement, j'ai un breton, le chai breton, à côté de moi. Comment on dit ? On dit Yer ? Yer. Ben non, non, non. Vous m'avez dit tout à l'heure un peu que c'était Yer. Donc, moi, j'essaye de faire attention. Et en fait, non. Je ne sais pas quoi faire. Donc, appelez-moi comme vous voulez. Finalement, ce sera plus simple. Vous êtes chargé d'études à Labosséa. Vous nous direz ce que c'est. Tristan, c'est à vous. Alors, avant de parler, du coup, d'échanger sur cette thématique assez large, qui est celle de la pollution plastique, on va vous présenter un peu aussi pourquoi on est là. C'est dans le cadre d'un programme européen. Et ce programme européen est donc dans le cadre de cette pollution plastique. On va commencer par juste énumérer quelques chiffres qui vont peut-être faire légèrement peur. Et je vais profiter aussi. pour me libérer du masque. Mais ne vous inquiétez pas, justement, l'objectif de cette journée, de cette soirée, plutôt, c'est de vous parler aussi de toutes les solutions et tout ce que l'on peut mettre en place pour réduire cette pollution plastique. Donc, c'est, par exemple, plus de 400 millions de tonnes de plastique qui sont produits chaque année à travers le monde. On estime qu'un tiers de ces plastiques sont à usage unique. Dans le cadre d'un réseau de surveillance, des collecte au spars, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez déjà peut-être participé, plus de 83% des déchets que l'on retrouve sur les plages de l'Atlantique nord-est sont en plastique. Un tiers de ces déchets plastiques ont atterri dans l'environnement, donc ils atterrisent dans l'environnement tous les ans. Et cela pollue donc aussi bien l'environnement terrestre que l'environnement maritime. Et sur les 29 millions de tonnes de déchets en plastique collectés chaque année en Europe, il y a seulement un tiers qui est recyclé. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout quand on sait qu'en moyenne, un Européen consomme 120 kg de plastique par an. Dans ce contexte de pollution plastique et de surconsommation de plastique, nous intervenons ici dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Preventing Plastic Pollution, dont le but est de faire travailler... Ceux qui sont en français, donneraient quoi ? Prévenir la pollution plastique. Et bien voilà ! On l'a juste en dessous, comme ça, ça plaît à tout le monde. Donc, c'est de faire travailler 18 partenaires au travers de l'Europe, plus précisément en France et en Angleterre, sur cette thématique, de travailler à l'échelle de plusieurs bassins versants, dont on va parler justement au cours de cette rapide présentation, pour identifier et cibler les hotspots, donc les sources d'accumulation de plastique, accompagner le changement de comportement des acteurs sur le territoire, on verra que ce sont des acteurs très divers, et bien évidemment mettre en oeuvre des solutions pour trouver des alternatives à l'utilisation du plastique. Et comme vous pouvez le voir, cela est réalisé à l'échelle de 7 bassins versants en France et en Angleterre, donc 2 que vous connaissez plutôt bien ici, le bassin versant de la Rade de Bresse, mais aussi celui de la baie de Douarnenez. Et pour parler justement de ce programme, je vais laisser la parole à Valérie. C'est bien, vous avez évité de prononcer le nom de famille, comme ça vous n'avez aucune erreur. Alors bien évidemment, nos lingettes qui sont grandes comme des serviettes de plage, de sont en plastique, c'est du coton recyclé, responsable, éthiquable, équitable. Vous me croyez bien sûr. Valérie, c'est à vous. Bien merci, bonsoir à tous. Donc je suis Valérie Yeuk, je suis désolée, je prémence à la française. Je suis chargée d'études à la BOCEA. Donc la BOCEA est un laboratoire public de conseil d'expertise et d'analyse basée en Bretagne. Moi, je viens de Plouzanné. Donc dans le cadre du projet PPP, la BOCEA est co-coordinateur du projet avec l'université Queen Mary de Londres et également coordinateur de la tâche 1, comprendre la pollution plastique de la terre à la mer. Donc comme l'a dit Tristan, la pollution d'origine marine représente à peu près 80% des déchets retrouvés dans le milieu marin proviennent de la terre. D'où l'importance de comprendre ce qui se passe au niveau des bassins versants pour mieux appréhender l'origine de ces déchets plastiques, connaître leur niveau de contamination et pouvoir comparer les résultats obtenus pour proposer des protocoles de suivi robustes à destination notamment des différents gestionnaires des bassins versants. Donc comme l'a dit Tristan, 7 bassins versants d'études, 4 en Angleterre et 3 en France. Le bassin versant de la rate de Brest, celui de la baie de Douarnenay et celui de la baie d'Evée en Normandie. Donc là, je cible un peu plus ces 3 bassins versants. Donc vous voyez ici le bassin versant de la baie de Douarnenay avec les différents points de suivi répartis sur l'ensemble des rivières et également les points en mer. Donc là, sur le bassin versant de Douarnenay, les prélèvements sont réalisés par l'EPAB, qui gère le SAGE, et en mer, conjointement par le parc marin d'Iroise et le Lémar. Pour ce qui est au milieu, c'est le bassin versant de la BDV, avec pareil, une quinzaine de points répartis sur l'ensemble du bassin versant et des points en mer. Les prélèvements l'a réalisé par Yfremer, Port-en-Bessin en mer. Et enfin, la 3e carte vous montre le bassin versant de la rate de Brest avec une dizaine de points de suivi en rivière et 9 points, il me semble, suivi en mer par le Lémar. Donc, comprendre la pollution plastique sur les bassins versants, au départ, c'était d'avoir des approches standardisées afin de mesurer et bien identifier la pollution plastique selon deux axes, donc les macroplastiques et les microplastiques. Donc, des ateliers ont été réalisés entre les partenaires français et anglais afin d'homogénéiser les pratiques pour les plastiques, que ce soit la collecte sur les plages, mais également en rivière. On s'est basé sur la grille Ospar, qui est une grille qui classe les différents types de déchets ramassés. On l'a complétée en ajoutant quelques compléments sur le type de plastique récolté et le tout est mis dans une base de données commune. Pour ce qui est des microplastiques, de la même façon, des ateliers ont lieu entre la France et l'Angleterre afin de mettre en point un protocole de collecte commun, des prélèvements, en fait, qui sont réalisés avec un filet. Donc, on a différents types de filets. Celui-là, c'est un petit filet pour les plus petits cours d'eau. Et sinon, on a un filet un petit peu plus gros. Donc, le principe, c'est d'immerger le filet dans la rivière. Comme ça, on filtre un certain volume d'eau, une centaine de mètres cubes, parce que le but était de se rapprocher à ce qui était fait plus tardisé, je dirais, en mer. Et la maille du filet est de 300 microns. Donc, ensuite, on récupère ce qu'il y a dans le filet. On le passe sur un tamis. On fait un pré-tri. Comme vous le voyez, en rivière, il y a beaucoup de matières organiques, des déchets végétaux. Donc, on fait déjà un pré-tri. Au laboratoire, on refait aussi une collecte sous l'outre-bineau pour essayer d'isoler déjà les particules de plastique qu'on pourrait voir. Et ensuite, on fait une digestion de la matière organique, de l'échantillon, avant de passer sur les filtres sur un appareil qui s'appelle un afrarouge à transformer de fourrier. Une digestion, vous ne les mangez pas. Non, je vous rassure. C'est de l'eau. C'est quoi, une digestion de la matière organique ? En fait, c'est une réaction chimique qui est réalisée à base d'eau oxygénée et de KOH à une certaine température, à une certaine durée, suivant la quantité de matière végétale présente dans l'échantillon. Et alors, combien vous en comptez de bouts de microplastique par mètre cube ? Par mètre cube, les résultats, je vais vous les montrer ici. Donc, on est entre 0,1 et 13 microplastiques par mètre cube filtrés avec une médiane de 0,4. Cette campagne-là, c'est la campagne de juin 2020 réalisée sur le bassin versant de Brest. Et la majorité des points est inférieure à 1 microplastique par mètre cube filtré sur cette campagne-là. Il y a juste 3 points qui se démarquent un petit peu. Et à partir de quels chiffres il faut commencer à s'inquiéter ? C'est beaucoup ou pas ? Alors, avec notre expérience, le bassin versant de la rate de Brest est moins pollué que d'autres. Mais sur certaines publications, on voit des moyennes entre 0,4 jusqu'à plus de 100 000 microplastiques par mètre cube filtré sur les grosses rivières Rhin, par exemple, on peut trouver. Donc ça va ici en Bretagne ? En Bretagne, ça va, mais bon, là, on a quand même des valeurs qui parfois... On remarque une augmentation notamment par temps de pluie par rapport aux campagnes de temps sec. Est-ce que ça veut dire ça ? Alors justement, ça m'envoie sur une question toute bête, très naïve. Vous dites 80% des plastiques arrivant en mer viennent de terre et pourtant on trine aux poubelles, pourtant il y a des stations d'épuration, pourtant il y a des centres de tri des déchets, pourtant il y a des centres d'enfouissement. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre en mer ? Comment ils font ? C'est par la pluie qu'ils arrivent en mer ? Qu'est-ce qui se passe ? Par la pluie, en fait, l'origine de ces microplastiques peuvent être agricoles avec les bâches qui sont mises sur les sols pour certaines cultures, les serres... Mais qui ne sont pas récupérées par les agriculteurs ? Certaines sont récupérées mais il y a toujours un petit peu d'enfouissement qui se fait. Ils ne peuvent pas tout récupérer non plus. Les serres, on sait que les microplastiques, en fait, on ne l'a peut-être pas expliqué au départ ce qu'on aurait peut-être dû faire. Donc un microplastique, c'est une particule de plastique de moins de 5 mm. Il y a deux origines à ces microplastiques, une origine primaire ou une origine secondaire. Les microplastiques d'origine primaire, ce sont les microbilles, les pelées que les industriels utilisent pour former d'autres objets en plastique en les chauffant, en les moulant. Il y a également les microbilles. Et comment ils peuvent se retrouver en mer ? C'est qu'il y a des fuites ? C'est pelées, oui, il y a des fuites, des conteneurs qui tombent ou alors au niveau des usines, des stockages qui sont mal réalisés et comme c'est des particules très légères, elles peuvent s'envoler très facilement. Et qu'on appelle, vous me disiez, par un terme un peu plus poétique ? Des pelées. Non, les larmes de sirène. Les larmes de sirène également, oui, exactement. Donc ça, origine primaire et origine secondaire ? Ce n'est pas seulement. En primaire, nous avons également les microbilles qui sont mises dans certains cosmétiques et les fibres de vêtements synthétiques et les fragments de pneus. Fragments de pneus, d'accord. Donc fragments de pneus, fibres synthétiques, ça c'est ce qui passe dans l'eau des machines à lever, c'est ça ? Les fibres synthétiques, oui. D'accord. Bon bref, on en émet tout le temps, on ne peut rien faire contre. Marie-Amélie vous parlera des actions tout à l'heure. et pour l'origine secondaire, pour finir, c'est en fait la fragmentation d'objets plastiques plus gros, que ce soit sous l'action des UV ou alors une action plus mécanique. On peut quand même dire que spontanément, on pense qu'en mettant dans la poubelle l'objet en plastique, il sera stocké quelque part, il sera mis hors de l'eau, hors d'atteinte de l'environnement. En fait, pas du tout, on se trompe. s'il est mis dans la poubelle logiquement et il suit le centre de tri et va soit à l'incinération soit en recyclage, c'est plutôt les objets plastiques qu'on retrouve dans la nature mis intentionnellement ou parfois peut-être involontairement mais qui vont se fragmenter et qu'on va retrouver. Effectivement, les mégots de cigarettes en font partie. Très bien. Au suivant, c'est vous. C'est vous. J'avais juste une petite partie dans le programme et il y a aussi une partie de cartographie pour identifier les risques potentiels sur les bassins versants justement de toutes les activités qui peuvent entraîner l'apport de plastique ou microplastique sur le bassin versant dans les rivières et la mer, hiérarchiser ces risques et modéliser aussi ces apports sur les bassins versants afin d'identifier les différents hot spots ou zones d'accumulation pardon et un modèle de marin est également prévu par la société Actimar un modèle hydrodynamique 3D pour voir aussi les zones d'accumulation en mer et un couplage de ces deux modèles terre et modèle mer. Monsieur Uvé. Bonjour à tous. Je ne me mettrai pas la main à la bouche. Je prends la suite. Vous avez compris qu'au final de nos activités à terre et du drainage des bassins versants on se retrouve avec beaucoup de plastique que ce soit des macros ou des micros en mer enfin en système aquatique puis en mer donc le Lémar nous ce qu'on fait c'est qu'on a un objectif de suivi de ce qui se passe en mer puisque c'est la zone qui nous intéresse alors pas vraiment océanographie plutôt zone côtière donc vous voyez ici sur la carte ce qui a déjà été dit c'est qu'on a des suivis de plusieurs zones et donc notamment un suivi pour ce qui peut nous intéresser ici de l'Arabe de Brest la baie de Bordonnet avec des points en mer d'Iroise pour essayer aussi de comprendre qu'est-ce qui vient de nos rivières qu'est-ce qui peut s'échanger entre les baies éventuellement d'ailleurs et puis qu'est-ce qui peut venir aussi de l'océan sachant que nous avons je pense que vous en avez entendu parler des grands gires en fait dans les océans atlantiques et pacifiques qui concentrent les plastiques mais qui peuvent aussi suivant certaines conditions hydrodynamiques ou de vent rapporter déchets à terre et pourquoi pas dans ces Bélin surtout celle de Douarnonnet qui est assez grande ouverte donc on fait des suivis par des filets menta c'est ce que vous voyez sur les photos ou des filets double neston qui est à côté ça nous fait filtrer des grands volumes d'eau 150-160 m3 et après il faut trier ce que vous voyez sur la photo à votre droite les particules qui sont organiques de celles qui sont inorganiques essayer sur ces particules inorganiques de faire plusieurs étapes que vous voyez illustrées en bas sur les photos pour arriver à chaque objet en fait qui est inorganique le passer en analyse et savoir si oui ou non c'est un plastique et si c'est un plastique quel type de polymère on a déjà des résultats sur la rade de Brest parce qu'on la suit depuis 2014 je crois à ces 9 points vous voyez ici donc c'est assez particulier de grands estuaires une zone très urbanisée une zone plutôt rurale avec des activités aquacoles austréicoles et autres ce qu'il faut dire c'est que vous voyez les chiffres on est à 0,5 m3 de microplastique par 0,5 pardon microplastique par m3 c'est mieux dans ce sens là en flottant en rade de Brest alors c'est 1000 fois moins que ce qu'on peut trouver en Méditerranée ou dans les zones dans le golfe du Bengal par exemple mais si on fait un total à l'échelle de la rade ça fait quand même 10 millions de particules qui se baladent donc par comparaison ça ferait à peine une dans votre baignoire quand elle est pleine mais ça fait quand même beaucoup et puis partout on en cherche on en trouve mais les quantités sont encore assez réduites d'où l'intérêt d'avoir des solutions pour pas que ça augmente y compris dans les moules alors oui les sédiments un microplastique par kilo et puis dans les alors c'est des coques et des moules oui donc on a donc là c'est par gramme de matière d'organisme mais ça fait en moyenne un microplastique dans une moule ou dans une coque ce qui est beaucoup moins que ce qu'on peut récupérer dans certaines côtes comme les côtes belges où ils sont bien plus que ça donc vous l'aurez compris c'est encore des zones qui sont même si on trouve des plastiques partout qui sont encore assez peu contaminés la question que nous nous posons surtout c'est celle des impacts après si on dit qu'il y a des plastiques en mer quels vont être les impacts donc on peut les tracer les tracer pardon dans deux grandes catégories ce que vous voyez en bas c'est qu'un plastique une fois qu'il est en mer va devenir en fait un support pour plein de vies notamment des micro-organismes comme des bactéries qui vont trouver ça super qui vont s'y coller s'y développer et puis être trimballés sur des grandes échelles d'espace et de temps puisque les plastiques ils ont la capacité ils ont la caractéristique d'être durable c'est pour ça qu'on les emploie dans notre vie de tous les jours mais en l'occurrence ils sont aussi dans l'eau de mer et donc ça peut faire des grandes traversées ça a priori c'est pas mal ça sert de récif ah oui la plus notable c'est après le tsunami de 2011 au Japon il y a 300 espèces d'origine japonaise qui ont été observées sur les côtes nord-américaines quelques mois quelques années après bien sûr sachant que les débris étaient à 80% d'origine plastique la grande question après c'est de savoir est-ce que ces espèces vont s'installer voire devenir invasives au détriment des espèces qui sont naturellement présentes sur la côte américaine et ça on ne le sait pas et à ce moment-là ça bouleverse l'équilibre des communautés la biodiversité c'est des choses qui sont en train d'être suivies donc voilà et il faut aussi noter que dans ces espèces colonisatrices sur les plastiques il peut y avoir des espèces toxiques des algues qui produisent des toxines et puis des bactéries par exemple pathogènes soit pour l'homme soit pour les organismes marins donc c'est la notion de radeau comme je vous ai écrit sur la diapositive mais il y a aussi tout un autre volet alors vous avez tous vu je pense des photos comme ici de mammifères ou de tortues qui sont piégées qui sont étranglées et donc ça c'est plutôt les macro déchets bien sûr plastiques il a été estimé qu'à peu près 100 000 mammifères marins mouraient chaque année de ce genre de de piégeage et d'étranglement alors c'est un fait mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg puisque sur 100 plastiques qu'on peut trouver en mer en fait il y en a plus de 90 qui sont des micros ceux dont on vient vous parler donc ils sont inférieurs à 5 mm et nous c'est surtout ceux-là qu'on regarde pourquoi ? parce qu'ils sont pardon excusez-moi ils sont facilement ingérés par les organismes d'intérêt économique et alimentaire que nous consommons qui vivent à la côte que ce soit les huîtres et les poissons et autres et donc c'est plutôt sur cette partie-là que nous travaillons donc ce que l'on montre c'est que ces organismes-là pardon ce que l'on montre c'est que ces organismes-là en fait s'ils ont des plastiques autour d'eux forcément ils vont les ingérer et on trouve des plastiques dans tous les espaces qu'on analyse en fait et puis la question après nous nous demandons c'est qu'est-ce qui se passe alors un sac plastique dans une tortue ça ne va pas pouvoir sortir et ça va finir par faire des occlusions et conduire à la mort de l'animal par contre dans nos organismes poissons, coquillages que nous étudions en laboratoire on voit bien que c'est simplement un transit et c'est excrété après donc on pourrait se dire tout va bien le seul fait d'ailleurs la photo que vous voyez ici pardon j'ai du mal avec le truc la photo que vous voyez en haut à droite ce sont des billes dans un estomac d'huître et pourtant ce simple transit en fait a quand même des effets imaginez avec du plastique dans l'estomac ça va vous perturber l'alimentation la digestion et donc faire moins d'énergie qui rentre par l'alimentation et après ça projette des effets sur d'autres grandes fonctions la croissance la reproduction on l'a vu au laboratoire en conditionnant des huîtres pendant deux mois en fait la reproduction était très altérée elle faisait beaucoup moins de petits à la descendance et puis il y a un autre il y a un autre effet qui est que même en simple transit en fait du plastique dans votre tube digestif enfin dans leur tube digestif en l'occurrence comme c'est quand même assez drastique le tube digestif ça va faire que des additifs vont être libérés on appelle ça la désorption vont être libérés des plastiques et vont émigrer dans le tissu de l'animal parmi les additifs il y en a des célèbres que vous connaissez tous bisphénol, phtalate et dont on sait maintenant qu'ils sont perturbateurs endocriniens donc ils vont aller modifier la reproduction la perturber et ça c'est ce qu'on pense est-ce qu'on a mesuré l'effet de ces perturbateurs endocriniens alors le problème c'est qu'on a du mal encore à sortir l'oeuf de la poule et qu'on voit des effets sur la reproduction de l'huître mais que pour autant on ne sait pas s'il y a plus une gêne physique ou une gêne chimique et c'est encore assez compliqué c'est ce qu'on pourrait faire des corollaires quand on a des effets sur les pesticides on a du mal à savoir quelle est la cause à effet bien qu'on observe des corrélations entre des quantités plus ou moins fortes de pesticides et des effets plus ou moins fortes sur la reproduction par exemple donc ce ne sont que des approches un peu corrélatives et encore la démonstration est difficile à faire ou sur des modèles animaux comme par exemple quand on veut faire par rapport à l'homme sur le rat ou la souris mais qu'est-ce que disent les ostréiculteurs les mythiculteurs ils devraient avoir les conséquences alors si on a je dirais qu'une huître c'est une machine à se reproduire quand même l'été elle fait 80% de son poids de chair que en cellule germinale pour faire des petits à la descendance c'est sa stratégie en fait elle inonde le milieu avec des petits organismes donc voir un effet difficile même si les gamètes sont altérées dans leur formation par ces plastiques c'est ça et puis elle subit plein d'autres stress dans l'environnement que ce soit métaux lourds pesticides et autres et donc la part des choses est assez difficile à faire pour l'instant on l'a fait en laboratoire puisqu'on arrive à contrôler chaque paramètre individuellement indépendamment par contre dans le milieu naturel c'est encore très difficile de tirer des conclusions vous continuez à en manger des huîtres ? oui parce que je vous l'ai dit tout à l'heure elles sont encore peu contaminées sur nos côtes et tant mieux qu'est-ce que je peux il faut voir ces plastiques là comme pas seulement un seul type de polluant c'est vraiment une très grande diversité une très grande complexité vous voyez sur la photo il y a plein de types de formes d'aspérité des fibres des fragments etc et en fait ça nous rend beaucoup plus complexe la tâche parce que chacun va avoir un effet différent et il y a aussi une très grande variabilité sur les côtes tout à l'heure on vous avait dit 80% vient de nos activités à terre et 20% vient de la mer mais certains suivis montrent que dans certaines baies avec beaucoup d'activités de pêche ou d'ostriculture ou autre ces chiffres peuvent s'inverser ou d'autres activités maritimes d'ailleurs je ne veux pas montrer du doigt juste spécifiquement ces professions et il est tout intéressant de savoir quelle est cette variabilité pour qu'on puisse comprendre les sources localement Rade de Brest Béde-Bourdonnet et autres et qu'on puisse prendre des solutions parce que les décisions sont prises surtout sur quel type de plastique vous allez retrouver localement dans la zone côtière qui vous intéresse et chaque solution sera peut-être variable suivant la zone dans laquelle on travaille ce qui ne facilite pas le boulot et donc vous ne serez pas surpris pour ma dernière diapo ce que je voulais vous dire c'est que dans l'évaluation des risques biologiques écologiques qu'on fait dans ce projet on va essayer de s'attacher parce que pour l'instant ce que l'on fait c'est surtout avec des billes de plastique notamment celles qu'on peut retrouver dans les cosmétiques entre autres et il y a tout un tas d'autres sources de plastique dont on a parlé déjà un peu tout à l'heure qui nous posent question dont on ne sait absolument pas s'ils sont toxiques oui ou non et à quel niveau et donc l'objectif là grâce à deux petits jeunes qui viennent d'être recrutés chez nous pendant deux ans dont vous avez les photos ici c'est d'essayer de travailler la toxicité de différentes sources pour essayer un peu de les classer ça peut être des fibres synthétiques issus de nos machines à laver des fragments de pâture d'antifoulinge de bateau les fragments de pneus qui posent un vrai problème parce qu'on n'est pas beaucoup capable de les travailler encore parce que c'est très compliqué pourtant apparemment sur la côte européenne ça fait partie des premières sources de microplastique primaire et puis bien sûr les secondaires ça peut être de la fragmentation de filets de pêche qui restent en mer ça peut être la fragmentation de bâches agricoles ça peut être la fragmentation de la bouteille plastique ou du mégot que vous allez laisser sur la plage etc etc donc on va essayer aussi localement d'avoir une idée de ce qu'on retrouve et de classer la toxicité pour savoir sur quel levier il faut préférentiellement jouer il n'y a pas que chez vous l'air du métro parisien sa première source de pollution micro-particules c'est les pneus du métro et dans l'air parisien ce sont les pneus des voitures et les plaquettes de freins vos pneus de Paris et vos mégots de Paris ils finissent un jour dans la Seine et ils vont finir en Bé de Seine donc ils finiront toujours dans la mer c'est l'inceptacle final de tous les déchets tant que ça ne finit pas en Bretagne c'est tout Madame Néolier Marie-Amélie Néolier parc marin de la mer d'Iroise oui alors bonsoir à tous je travaille pour le parc naturel marin d'Iroise au sein de l'Office français de la biodiversité donc là on a fait un petit peu un état des lieux sérieux un peu tristou mais ben moi voilà les acteurs du projet c'est pas gentil pour vos collègues quand même les acteurs du projet moi-même donc là je vais être le porte-voix des actions du parc naturel marin d'Iroise mais aussi des autres acteurs dont certains sont dans la salle je pense à la presse métropole syndicat bassin de l'Elorne l'EPA va devoir donner etc donc présenter un certain nombre de solutions parce que il ne s'agit pas d'être dans le pathos etc mais il s'agit d'agir il y a plein de solutions on en a plein on en a même on ne sait plus quoi en faire des solutions et vous pouvez être une partie vous nous promettez beaucoup attention comment ? vous nous promettez beaucoup là quand même je vends du rêve pour que ce soit à la hauteur on vous écoute donc du coup là je balais un certain nombre des solutions que les acteurs du projet proposent donc Valérie on a parlé il y a les suivis aux spars donc de tri et de quantification qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur les déchets qui sont sur nos plages avec ben pour faire écho à ce que tu disais Arnaud tout à l'heure une petite spécificité pour le parc naturel marin d'Iroise en tout cas donc nous on a 4 points de suivi aux spars et on s'est rendu compte en fait au fur et à mesure des années ça fait un certain nombre d'années qu'on fait ça que la tendance à verser donc sur les plages de l'Iroise ce sont 80% des déchets qui viennent de la mer et donc la tendance générale globale s'inverse totalement sur notre territoire alors c'est quoi ces déchets qui viennent de la mer en fait les déchets sont représentatifs des activités qui se déroulent sur le littoral en Bretagne et notamment sur le parc naturel marin d'Iroise on a beaucoup d'activités d'aquaculture de pêche d'agriculture et autres en tout cas pour les activités maritimes très représentées de fait les déchets qui en résultent qui en ressortent sont très significatifs et très représentatifs bref c'est des filets c'est des poches d'élevage d'huîtres ce genre de choses ce sont des filets effectivement en grande majorité je pense que tous les bretons qui à un moment donné ont fait une collecte de déchets sur les plages ont ramassé un grand nombre de morceaux pour décorer le mur au dessus du buffet on met un non rien j'ai vu ça dans des maisons des morceaux de filet pour décorer dans le sapin de Noël c'est parfait en sapin de Noël vous mettez un vieux filet c'est de l'upcycling ça fait partie des solutions c'est une des solutions que vous proposez donc pourquoi pas d'accord donc du coup une autre des solutions on parlait des microplastiques issus du textile donc c'est l'EPAB qui propose des filtres pour les machines à laver par exemple ensuite Brest Métropole Syndicat Bassin de l'Elon l'EPAB propose des filets de rétention sur le fluvial pour venir récupérer les déchets des suivis microplastiques en mer dont on a parlé le parc marin qui a mis en place à ce jour déjà 53 bacs à marée sur 18 communes qu'est-ce qu'un bac à marée ? qu'est-ce qu'un bac à marée ? alors le bac à marée contrairement à ce que pensent certaines personnes notamment durant la période estivale n'est pas une poubelle le bac à marée est destiné à collecter à ce que les gens déposent les déchets qui sont sur les plages les macro-déchets qui sont venus s'échouer sur la plage ce n'est pas une poubelle notamment c'est très important pour nous que ce ne soit pas considéré comme une poubelle puisque le contenu des bacs à marée nous le regardons nous essayons de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de le quantifier de le qualifier et toujours pour trouver plus de solutions et s'attaquer à la source du problème d'où viennent ces déchets qui les a produits comment est-ce qu'on agit ? ensuite entre autres je pense surtout aux opérations de dépollution j'étais cet après-midi sur un territoire insulaire pour traiter de la question des décharges sauvages c'est une question qu'on attend sur les territoires insulaires que les territoires continentaux notamment tout ce qui est gravats déchets de chantier c'est assez commun c'est un vrai travail et nous on a décidé le parc marin de s'attaquer aux zones difficiles d'accès parce que c'était pas suffisamment compliqué donc à titre d'exemple dans deux semaines on va dépolluer le fond du port du Rosmer à Douarnenez voilà en plus de cette décharge en territoire insulaire comme exemple on va traiter aussi la thématique des navires en fin de vie les coques polyester tous ces navires en fin d'été qui sont là posés sur les littoraux abandonnés malheureux nous on a trouvé une petite solution pour eux donc on va travailler avec un éco-organisme national agréé donc on va gérer leur transport et leur retraitement on va commencer par les territoires insulaires c'est nouveau ça parce que les bateaux jusqu'à peu de temps n'étaient pas recyclés ils n'entraient pas dans la même filière que les voitures en fin de vie par exemple les voitures en l'air cycle on les démontre c'est assez récent il faut lui attendre autant de temps ça paraît fou on est un des premiers pays de plaisance du monde et les bateaux on les laissait pourrir sur les littoraux exactement alors aujourd'hui il y a la filière de retraitement qui existe donc c'est l'APER c'est un éco-organisme qui est mandaté par l'État il se trouve qu'en Bretagne on est bien lotis puisqu'on a deux centres de traitement qui sont Guillaume Environnement et les Recycleurs Bretons qui sont en capacité d'accueillir ces coques polyester et de les retraiter reste la question du transport qui est à la charge du propriétaire donc nous le disait c'est de lancer une dynamique et de donner les clés au propriétaire pour leur dire voilà c'est pas si compliqué c'est pas si cher donc vous lui payez le transport pour l'instant on lance la dynamique donc on va payer le transport mais ça représente combien je me rends pas compte comment ? ça représente quelle somme je me rends pas compte quelle somme ? alors je peux vous donner une somme ultra concrète parce que j'ai des devis en poche du coup mettons qu'on veuille faire transporter son bateau un petit plaisance moins de 6 mètres coques polyester depuis l'île de Sein en passant par la Pénarbed qui est la compagnie classique voilà qu'on connaît tous ça va vous coûter entre 50 et 100 euros c'est tout ? oui pourquoi s'en priver ? et qu'est-ce qu'on en fait une fois ? le traitement est 100% pris en charge par la paire puisque une partie du coût du traitement est compris dans le prix d'achat du bateau et on le transforme encore en mobilier de jardin en pull pour l'instant on parle pas d'upcycling c'est vraiment une prise en charge de l'ensemble et ça a vocation de devenir quoi ces bateaux ? les bateaux qui sont traités alors aujourd'hui ils sont démantelés chaque matériau récupère sa petite filière de traitement à elle il n'y a pas de d'upcycling connu en tout cas à ce jour voilà donc voilà et puis un dernier exemple peut-être l'accompagnement à la création de filières alternatives au plastique dans tout ce qui est construction navale et engins de pêche donc c'est ce qu'on disait sur les plages on a tous eu des vieux casiers des engins de pêche hors d'usage des filets nous on travaille notamment donc l'EPAV qui est un autre partenaire et nous on va essayer de collecter non seulement les filets qu'on a dans les bacs à marais mais aussi directement dans les ports et de donner les moyens aux pêcheurs d'avoir des collecteurs directement sur les ports de pouvoir récupérer ces filets qui sont traités ensuite par une petite start-up brestoise qui s'appelle Filet Fab et qui les transforme en lunettes en montres et en tout objets à venir il y a plein d'idées là-dessus je suis surpris qu'il n'y avait pas ces bacs enfin ça ne fait pas partie de la culture maritime ici je pensais faussement naïvement qu'il y avait des bacs de récupération partout sur les quais non et c'est ce qui est important dans ce projet c'est on est une grande variété d'acteurs différents donc il s'adresse à un grand nombre de types de publics différents on a tous un petit peu nos publics cibles tant les pêcheurs que les aquaculteurs que les écoliers que voilà le monde de la recherche etc et l'idée c'est effectivement d'apporter des solutions clés en main et lancer des dynamiques prouver que c'est possible que c'est accessible mais il faut écouter les gens les pêcheurs bon ben voilà s'il y avait un besoin il fallait l'identifier on peut mettre des choses en place voilà ça peut se faire il faut s'écouter il faut identifier quelles sont les vraies sources et à quoi il faut s'attaquer en priorité et puis on a on a des solutions on peut le faire ce type de dispositif nous permet de mettre à disposition des gens de vraies solutions concrètes comprendre pourquoi les gens font ou ne font pas et ne pas leur donner de leçon ça sert à rien non 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 il y a des solutions pour tout moi je suis une irréductible optimiste voilà je crois que juste à partir du moment où on écoute les gens et qu'on s'assoit ensemble autour d'une table on peut trouver des solutions même avec les pêcheurs les aquaculteurs je crois que tout le monde a envie de faire évoluer un petit peu les choses il y a forcément des gens qui seront toujours négatifs et qui vous en venez il y en a partout mais je crois que le temps est au changement de comportement donc voilà là je vous laisse je ne vais pas forcément commenter je crois qu'il faut peut-être aussi qu'on accélère un petit peu donc quelques photos voilà une chaise qui a été prise en photo il y a quelques semaines au fond du port du Rosmeur dès comme ça on va en dépolluer dans une bonne centaine d'ici 15 jours voilà il suffit de la pêche de loisirs quand on s'assoit sur une jetée et qu'on est en Bretagne et que le vent souffle beaucoup de choses qui tombent dans l'eau donc voilà des pêcheurs aussi comment ? des pêcheurs aussi des pêcheurs j'en ai pas retrouvé non ? non j'ai pas encore retrouvé ça donc là la chaise vous l'avez récupérée dans votre salon c'est ça ? vous faites de l'upcycling chez vous la chaise de la chaise on en a remonté quelques-unes effectivement ça peut servir aux agents du parc pour prendre leur petit pique-nique voilà pour manger le midi en période estivale ça peut être sympa donc voilà à côté c'est une décharge sauvage en territoire insulaire voilà après un plan d'une action du syndicat du bassin de l'Elorne donc avec un travail massif de nettoyage des 21 tronçons de l'Elorne qui s'étale sur 58 kilomètres de rivière donc le double 116 kilomètres de berge je tiens à préciser que la personne qui gère le projet est dans la salle donc s'il y a des questions dédiées sur ce projet il y a la personne adaptée pour y répondre donc voilà je te laisse la parole Tristan alors qu'est-ce que Oceanopolis fait sur cette question si ce n'est ce qu'Oceanopolis fait le mieux de la pédagogie de la vulgarisation c'est un sujet qui intéresse la clientèle d'Oceanopolis ah oui c'est un sujet d'actualité où le public s'imprègne bien justement de ce sujet parce que justement on va rester dans le côté positif c'est quelque chose où on peut agir concrètement dans sa vie de tous les jours et voir aussi concrètement des résultats contrairement à d'autres problèmes qu'on peut avoir environnementaux et justement à Oceanopolis on essaie de mettre en avant ces valeurs d'engagement auprès du public qui vient chaque jour à Oceanopolis mais aussi et surtout vis-à-vis des 35 000 scolaires que nous accueillons chaque année dans des ateliers éducatifs des ateliers pédagogiques dans cette démarche donc de médiation scientifique en tant que centre de culture scientifique technique et industriel dans le cadre dans le cadre de ce projet notre but c'est vraiment d'informer et de transmettre des informations pour permettre à ce public de s'imprégner de cette problématique et justement c'est ça l'intérêt de travailler à plusieurs c'est justement d'avoir assez rapidement le contact avec les scientifiques avec les gestionnaires pour avoir tout ce qu'il nous faut pour ensuite créer des ateliers pédagogiques qui vont bien évidemment être réalisés en fonction du niveau des élèves et en fonction là aussi des programmes de l'éducation nationale pour leur permettre d'appréhender plus facilement ces problématiques environnementales alors je vais lister assez rapidement différents types d'ateliers ou de dispositifs de médiation qu'on estime en tout cas nous ici assez innovants pour parler de cette thématique tout d'abord la réalisation d'ateliers dans lesquels nous allons proposer aux scolaires d'être vraiment dans cette démarche scientifique c'est à dire que l'on voit très bien en étant intégré dans ce programme-là dès le début de voir un peu comment se passe la recherche d'où on part et comment est-ce qu'on va faire pour arriver pour obtenir des résultats et toute cette démarche scientifique on va essayer de l'inculquer dans nos ateliers on va un peu les scénariser justement pour que ce public scolaire même dès le cycle 2 donc dès des enfants qui vont avoir 6-7 ans vont pouvoir s'imprégner de cette démarche scientifique on est aussi assez fiers de lancer cette année un projet de sciences participatives qui se nomme enquête sur les microplastiques donc on l'a vu avec Valérie ou avec Arnaud donc des chercheurs des scientifiques qui sont là pour aller prélever directement en mer ils font tout leur possible malheureusement ils ne peuvent pas être partout à la fois et justement le but ici de ce programme c'est de permettre à des scolaires d'aller dans différents lieux du bassin versant de la Rade de Brest ou encore celui de la Bête d'Ornée dans un premier temps puissent étendre sur les autres bassins versants par la suite pour aller prélever eux-mêmes des microplastiques en suivant un protocole qui a été déterminé avec l'aide justement des scientifiques du programme pour ensuite envoyer ces données aux scientifiques donc ils seront intégrés directement dans ce programme scientifique il n'y a rien de mieux que pour transmettre justement cette démarche scientifique et tout ce qui est aussi une démarche d'esprit critique et pour aller un peu plus loin je vois que justement l'enseignant Stéphane Alemani est présent dans la salle on travaille avec une classe pilote au lieu de donner les outils aux élèves pour prélever les microplastiques on essaye de travailler avec eux pour qu'ils créent eux-mêmes les outils qu'ils y réfléchissent eux-mêmes et pour cela on travaille avec un Fab Lab avec cette école pilote donc de Pierre Macorland de l'Henri Bois un Fab Lab il faut traduire tout de suite alors un Fab Lab alors comment traduire un Fab Lab un laboratoire de la fabrication en gros un Fab Lab c'est un lieu où on va retrouver de nombreux outils et des personnes qui savent s'en servir comme vous avez sûrement déjà entendu parler d'imprimantes 3D d'impression laser voilà on va trouver plein d'outils qui vont permettre avec des personnes qui sont là aussi pour permettre de mettre en commun des idées de réaliser des prototypes et des outils qui pourront peut-être avoir un intérêt industriel ou tout simplement pour répondre à un besoin et dans le cadre de ce partenariat avec le Fab Lab de l'UBO qui est l'UBO Open Factory le but c'est de récupérer du plastique qui a été trouvé sur les plages pour ensuite le recycler dans le Fab Lab et utiliser ce plastique recyclé pour produire les outils cela nous permet ainsi de présenter aux élèves aussi toute cette démarche de ce qu'est le recyclage et comment tout ce qu'il y a derrière aussi ce phénomène de recyclage donc voilà un programme qu'on a lancé cette année qui va se développer au cours des prochaines années alors là on va être encore dans de l'anglais excusez-moi nouveau programme aussi cool on comprend plastique oui hackathon voilà hackathon ah oui ça fait qu'un seul bras deux trois bah là vous êtes obligé de définir alors on va définir ce qu'est un hackathon alors un hackathon il faut surtout que tu le traduises en français on en a parlé tout à l'heure justement et là on va s'amuser alors alors un hackathon qu'est-ce que c'est un hackathon en gros ça va être un événement durant lequel on va regrouper des groupes de personnes alors ça peut être aussi des adultes des professionnels ou encore des scolaires où ils vont travailler sur une problématique par exemple dans le cadre de ce school plastique hackathon c'est de travailler sur la problématique d'un océan sans plastique trouver des solutions pour que l'océan de demain soit sans plastique alors on peut en trouver divers et variés on en a entendu certaines solutions par exemple avec avec Marie-Amélie et là c'est essayer de trouver du coup des nouvelles idées et pour cela on a fait un appel à projet où les classes peuvent répondre soumettre leurs défis et justement à partir de ce défi c'est de se réunir deux journées à Océanopolis être équipé donc des personnes de Fab Lab avec des experts comme des scientifiques des ingénieurs des designers pour réfléchir tous ensemble avec ses élèves pour rendre cette idée la plus concrète possible c'est-à-dire réaliser des prototypes réaliser des maquettes tout simplement une présentation et justement le but c'est après qu'ils fassent une petite présentation à l'oral devant ce jury pour pourquoi pas après avoir que ce programme soit suivi et qu'on puisse aller dans l'idéal jusqu'à la concrétisation de ce projet donc voilà en gros un caton donc c'est sur un moment qui est assez réduit sur deux journées est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils trouvent des idées intéressantes originales pertinentes ah oui très justement lesquelles alors lesquelles on a pas mal d'idées déjà sur quelque chose d'intéressant c'est par exemple qu'est-ce qu'on peut faire du plastique une fois qu'il est déchet comment est-ce qu'on peut le valoriser alors c'est quelque chose qui est déjà mis en place dans des dans avec des entreprises ou des associations qui essaient de le mettre en place c'est par exemple de réutiliser le plastique en tant que carburant et par exemple ça c'est un des projets qui a été soumis c'est créer une voiture qui peut permettre qui peut rouler au plastique voilà une idée de solution mais du plastique dans le réservoir du plastique dans le réservoir ils ont essayé alors justement le but déjà du hackathon là pour l'instant on est juste à l'idée on n'a pas encore organisé ce hackathon on va les mettre après avec des experts qui vont pouvoir leur dire si c'est réalisable ou pas et d'autant le moins si c'est réalisable de voir comment est-ce qu'on peut le faire il ne faut pas qu'ils mettent des sacs plastiques dans le réservoir de la voiture ah non non bien évidemment je déconseille à toutes les personnes qui écoutent du sucre éventuellement mais on ne va pas donner de mauvaises idées non en effet et du coup ce n'est pas les seuls événements on va aussi imprégner un peu du plastique les différents événements qu'on a tous les ans à Ossanopolis comme un événement qui est jeune reporter des arts et des sciences on va faire rencontrer le milieu des arts et des scientifiques des conférences comme celles que l'on organise ce soir des formations pour les enseignants qui puissent justement parler de ce sujet là à leurs élèves en connaissant tous les enjeux de cette problématique qui est malgré tout assez complexe et nous sommes bien évidemment dans cette démarche sans plastique peut-être certains d'entre vous vous avez participé à la fête de la science le week-end dernier au Capucin où nous tendons vers des événements sans plastique alors c'est impossible de faire un événement sans plastique du tout il suffit juste de voir nos ordinateurs nos téléphones l'événement même que l'on peut porter mais tout du moins aller vers des événements sans plastique à usage unique donc vraiment réfléchir sur notre usage de ce plastique et bien évidemment nous ne sommes pas les seuls à faire ce devoir de médiation scientifique dans le cadre du programme voilà il y a des autres partenaires avec qui nous travaillons en étroite collaboration qui vont faire des interventions dans les classes comme l'IFROMER le CNRS les PAB les LORN voilà c'est vraiment quelque chose qui est très important d'agir auprès de ce jeune public qui est le premier récepteur et qui reçoit très bien justement ces informations on note on note que par rapport à ce qu'ils pouvaient savoir il y a 5 ans tout ce qui est notion de microplastique maintenant c'est des choses qu'ils connaissent assez bien même dès le cycle 2 ce qui est assez impressionnant et leurs parents vous les interrogez leurs parents qu'est-ce qu'ils vous disent leurs parents les parents c'est assez difficile parce que nous ici à Océanopolis on a les enseignants et les élèves on n'a pas directement accès aux parents malheureusement les enseignants ça va ils sont en fête sur le plastique oui ils sont en fête ils sont en fête vraiment pas tous encore mais justement déjà ceux qui viennent pour faire un atelier en général ils ont travaillé cette thématique là déjà en classe qui leur a permis d'avoir un premier première vision du sujet et puis après avec nous et avec les différents partenaires du programme ça permet d'aller un peu plus loin dans ce qui est fait de ce qu'on peut faire et ce que l'on essaye aussi de montrer on est là pour montrer l'impact de la pollution en plastique mais aussi on essaye de voir avec eux quelles solutions on peut mettre en place et par exemple quand ils viennent à Ossanopolis pour un atelier sur la pollution plastique même pour un atelier en général on leur soumet un défi c'est à dire de venir à Ossanopolis et de faire un pique-nique zéro déchet ils y arrivent alors en tout cas ils font l'effort il y en a qui arrivent mieux que d'autres ça dépend de pas mal de choses mais en tout cas il y a à chaque fois un effort important qui est fait il suffit juste d'aller regarder les poubelles justement après leur passage dans la tente pique-nique pour voir qu'il y a vraiment une réduction importante donc ça montre que si on peut le faire une fois on peut le faire plusieurs fois est-ce que vous le faites vous-même vous à Ossanopolis est-ce que vous distribuez plus de bouteilles d'eau est-ce qu'il n'y a plus de couverts en plastique en effet par exemple si vous allez dans le self vous allez trouver des bouteilles des caraves d'eau vous allez trouver des couverts qui sont en métal du coup tout est réutilisable tout est lavé si on ne dit pas d'eau c'est plan couette en bretouille oui en effet mais non non on est aussi bien évidemment dans cette démarche d'engagement on ne peut pas demander au public et aux scolaires qui viennent ici de faire un effort si nous-mêmes au sein d'Ossanopolis on ne le fait pas et ça va un engagement aussi au-delà de ce qui est visible du public c'est-à-dire c'est un engagement qui est pris au sein de l'ensemble du personnel présent ici pour justement arriver à ces 4 R qui est de réduire réutiliser réparer et recycler des choses que l'on rabâche un peu tout le temps mais c'est vraiment la base des solutions que l'on peut retrouver pour réduire cette pollution plastique vous avez dit vous avez employé le bon mot la plastique à usage unique je crois que la moitié des déchets plastiques qu'on retrouve en mer sont issus de produits à usage unique pardon un tiers c'est ça c'est 50% sur les documents officiels du PPP donc 40% d'emballage alimentaire donc un emballage alimentaire c'est je crois que la durée de vie estimée par l'ADEME c'est 4 minutes alors qu'un plastique dans une voiture qui va être recyclé à 80-90% la durée de vie c'est 8 ans donc il y a vraiment il ne faut pas croire qu'on ait un discours anti-plastique il y a vraiment des plastiques à haute valeur ajoutée comme à l'hôpital on ne peut pas s'en passer des plastiques où peut-être dans une voiture si on mettait autre chose ça serait bien plus compliqué bien plus lourd et pire pour le bilan carbone mais d'autres notamment les emballages alimentaires et le sur-emballage surtout qui pose un vrai problème de questionnement d'intérêt pour la société et puis c'est effectivement ce qu'on retrouve le plus en déchets en flottant dans les océans oui c'est pas le plastique en soi qui cause enfin qui est le problème c'est notre façon de le consommer et puis de ne pas de ne pas savoir le recycler le réutiliser derrière madame Néolier est-ce que la loi Brune Poirson du début d'année qui a proscrit de la fin de l'année dernière qui proscrit les cotons-tiges qui proscrit justement la vaisselle de pique-nique qui augmente ce qu'on appelle la responsabilité élargie de producteurs c'est-à-dire qui va obliger demain tous les producteurs à penser très en amont à une filière de recyclage est-ce que ça ça peut avoir des résultats ou ce sera une loi de plus qu'on n'aura pas mis en oeuvre non c'est bien sûr que ça va avoir des résultats non seulement ça a le mérite de faire de la sensibilisation parce qu'on en parle on en sur parle on communique là-dessus donc de fait le message passe et après on ne peut pas enfin il y a tout un tas de solutions qui sont sympathiques etc. mais à un moment donné on ne peut pas ne pas passer par l'aspect légal et des leviers un peu coercitifs pour pour pallier cette enfin pour agir contre cette pollution donc oui la loi c'est important et passer par une loi oui vous employez le mot coercitif l'OFB peut l'être vous avez la police de l'environnement vous pouvez mettre des prunes ici si vous voyez quelqu'un qui balance son mégot ou qui fait un méchant pique-nique tout plastique sur la plage alors si effectivement sur la réserve de Triélin on retrouve des gens en train de pique-niquer de jeter leur poubelle voilà oui bien sûr forcément il y aura une intervention s'ils sont pris en flux en délit oui d'accord c'est tout à fait possible juste ajouter est-ce que les lois peuvent avoir un effet il y a un exemple qui est intéressant c'est qu'il y a une étude scientifique qui a suivi les sacs plastiques au fond de la manche avant et après l'interdiction qui était française mais aussi assez élargie à l'Europe il y a eu une diminution de 30% des sacs observés au fond de la manche dans les années qui ont suivi la loi sur l'interdiction la question c'est est-ce que c'est juste une observation parce que ça a été vu une année il faudrait continuer mais c'est quand même un résultat qui montre que ça peut avoir au moins un effet pourtant on distribue toujours autant des sacs plastiques qui sont un peu plus épais recyclables réutilisables mais il y en a toujours autant peut-être moins en mer les nouveaux en fait sont censés être compostables en composteur industriel dans certaines conditions pas dans nos compostes à nous mais pour autant je pense que les gens le gèrent différemment aussi maintenant donc ça ne s'échappe plus aussi souvent qu'avant et ça ne finit plus forcément dans les caniveaux ou dans les rivières et dans la mer ça ça m'évoque une question les substituts au plastique vantés à droite à gauche à base de maïs à base d'autres matières est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pire que le mal est-ce que mieux vaut un plastique dont on connaît la toxicité qu'on peut à peu près suivre ou le remplacer par quelque chose un peu trop vite dont on ne connaît pas le devenir dans l'environnement on en est où là-dessus oui d'accord donc c'est pour moi non 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 il y a Valérie qui voulait parler il y a biosourcé et biodégradable alors la différence biosourcé c'est un plastique qui serait issu par exemple de matière végétale d'autres choses que du pétrole mais qui ne sera pas nécessairement biodégradable et puis tout dépend comment les végétaux ont été produits aussi voilà et tout dépend des additifs aussi qui sont ajoutés pour ce plastique et les plastiques biodégradables comme disait Arnaud certains sont on peut les mettre dans des composts mais que des composts industriels chose qu'on n'a pas nécessairement par exemple dans la région on n'en a pas et si on met dans nos composteurs à nous ils ne seront pas dégradés et après certains sont peut-être dit biodégradables mais sous certaines conditions et qu'on ne retrouve pas dans l'environnement oui et puis peuvent se dégrader en émettant des molécules ou des sous-produits pas forcément en fait pour tous les polymères du futur on devrait avoir une démarche proactive de tester l'inocuité avant la mise sur le marché ce problème c'est qu'on a toujours 1, 2, 3, 4 années de retard parce que l'industrie va beaucoup plus vite que nous c'est pas les mêmes temps le temps de la recherche est toujours plus long en plus c'est souvent bardé d'additifs qu'on ne connait pas puisqu'ils en inventent tous les ans et au final il faut déjà qu'on comprenne ce qu'il y a dedans pour savoir ce que ça veut dire et donc on arrive toujours après avec les études de toxicité et il y a un exemple très flagrant qui est les plastiques oxo-fragmentables ou oxo-réductibles qu'il y a eu il y a quelques années c'était pétrochimique toujours mais ils avaient ajouté un produit qui fait que quand ils étaient sous l'action des UV ils allaient se fragmenter on utilisait dégrader mais c'est un mauvais terme se fragmenter beaucoup plus vite en micro-pastille oui et donc on ne le voyait plus et donc il n'y avait plus de problème sauf qu'en fait plus ils sont petits ils sont toujours là ça ne les dégrade pas ça les fragmente et donc ils sont beaucoup plus biodisponibles c'est-à-dire qu'ils sont plus facilement gérés par les organismes comme les poissons les coquillages et autres et c'est en fait tout aussi toxique voire plus donc ils ont été interdits en France une certaine partie par contre ils sont toujours actifs en Chine par exemple ça montre bien qu'il y a vraiment deux temps et qu'on a toujours malheureusement un carrosse d'or si on peut dire est-ce que c'est seulement envisageable de remplacer le plastique qui par définition est plastique sert à tout est léger s'il est partout en mer c'est parce qu'on l'utilise autant si on l'utilise autant c'est bien parce qu'il est pratique est-ce qu'on peut simplement s'en passer dans une voiture comme je disais tout à l'heure on n'a pas forcément l'obligation de s'en passer même dans les emballages alimentaires c'est quasiment en cycle alors les emballages alimentaires on peut se poser la question de l'intérêt de certains acheter quatre balanes dans un sac plastique je ne vois pas trop l'intérêt ça ne se faisait pas avant et personne ne s'en trouvait plus mal pour autant ça c'est mon point de vue de citoyen il y a des plastiques à haute valeur ajoutée mais il faut savoir que sur ceux-là il y a des développements qui sont en train d'être faits il y en a des collègues sur la Technopole ici qui arrivent à faire du plastique à partir de cultures bactériennes il y a des plastiques maintenant notamment à Saint-Malo qui sont produits à partir des algues brunes donc c'est sûr que ça va avoir un coût supérieur mais pour les plastiques à haute valeur ajoutée ça peut avoir un intérêt la question c'est ceux vraiment dont on veut payer absolument le moins cher et qui ont potentiellement des usages peu intéressants comme les emballages en tout cas une certaine partie des emballages on ne pourra pas passer avec des polymères du futur ça sera trop coûteux et donc c'est plus de la sobriété et une façon de consommer différente qu'il faut adopter sur ces usages-là certainement Valérie Yuc la question s'adresse peut-être enfin elle s'adresse à vous tous mais en particulier à vous dans les partenaires que j'ai vus avec des collectivités des centres de recherche je n'ai pas vu Veolia je n'ai pas vu Suez je n'ai vu aucun industriel du plastique ça paraît étonnant qu'il n'y ait pas un industriel de l'eau dans ce projet-là effectivement on n'a pas ce type de partenaire mais Labocea dans un précédent projet a travaillé avec Suez Suez était porteur du projet microplastique qui s'intéressait au microplastique sur le territoire de la Rade de Brest mais aussi Marseille et Suez s'intéressait plus particulièrement au microplastique dans les stations d'épuration ils ont étudié différentes filières de traitement pour vérifier le relargage justement si on retrouvait des microplastiques dans les eaux usées ils n'en trouvaient quasiment pas mais par contre les microplastiques il faut bien qu'ils arrivent quelque part et ils sont présents dans les bouts des stations d'épuration lorsque ces bouts sont incinérés le plastique est détruit mais par contre la majorité des bouts peuvent être épandus sur les terres agricoles donc c'est une autre source de microplastique donc la Suez continue en fait ses tests pour essayer de déterminer les concentrations en microplastique dans les bouts mais vous imaginez la matrice n'est pas la même donc c'est quand même super compliqué d'analyser ces microplastiques dans cette matrice donc il y a encore des leviers à passer pour vraiment avoir des données un peu plus précises donc c'est un peu plus d'aller